L'édition 2023 des Masters de N'oubliez pas les paroles arrivent très prochainement sur France 2. Les plus grands maestros du jeu de Nagui s'affrontent durant quelques semaines afin de devenir le champion de l'année. Découvrez toutes les infos sur le programme. Pour la treizième fois, n'oubliez pas les paroles basculent en mode master. C'est-il le troisième rendez-vous de l'année pour les anciens candidats du jeu de Nagui après la Ligue des Maestros et le tournoi des Maestros. Une trentaine de ceux qui ont brillé dans l'émission quotidienne depuis son lancement en 2007 et sont dans le haut du tableau des meilleurs candidats, sont invités à revenir sur le plateau de l'émission. Au terme d'une compétition de quelques semaines, un seul sera désigné grand gagnant. N'oubliez pas les paroles, quelle est la différence entre les Masters, le tournoi des Maestros et la Ligue des Maestros ? Pour les non-initiés, il y a de quoi être perdu. En effet, l'émission de Nagui se décline en trois variantes au fil de l'année. Les Masters réunissent une trentaine d'anciens qui s'affrontent en individuel, dans l'émission quotidienne, durant plusieurs semaines. Les gains accumulés sont gagnés par le candidat désigné vainqueur lors d'un prime exceptionnel. La Ligue des Maestros est organisée, le plus souvent, en fin d'année. En 2023, ils étaient dits Maestros répartis en équipes de deux à se mesurer les uns aux autres. Quatre quotidiennes et un prime constituent cette compétition qui permet, à son terme, à une association de remporter jusqu'à 100 000 euros. Enfin, le tournoi des Maestros est, lui aussi, une compétition à but caritatif, proposée au printemps. 18 participants, parmi les plus grands gagnants du jeu s'affrontent par équipes de trois lors de quatre prime times qui permettent à quatre associations de remporter chacune jusqu'à 100 000 euros. Tout préliminaire des Masters de n'oubliez pas les paroles 2023, date de diffusion, nombre de matchs. Toutes les infos durant une semaine, du lundi au samedi, les huit candidats de n'oubliez pas les paroles qui se sont illustrées dans l'année mais qui ne sont pas entrées dans le top 36 du jeu, tentent d'obtenir un ticket pour la compétition, une seule place est disponible. Au terme de cet match, celui ou celle qui sera parvenu à battre tous ses adversaires, affronte le dernier qualifié parmi les grands champions qui risquent alors de perdre son siège dans la compétition au profit d'un outsider de dernière minute. Début du tour préliminaire le 28 août à 18h40 sur France 2. Quand sera diffusé les Masters de n'oubliez pas les paroles 2023. Après le tour préliminaire, place à la compétition des Masters. Les duels entre les 36 grands champions de n'oubliez pas les paroles débutent le 4 septembre à 18h40 sur France 2. Nouveauté, règles. Tout ce qui change dans les Masters de n'oubliez pas les paroles 2023. En 2022, la production avait tenté de pimenter la compétition en instaurant de nouvelles règles à partir des huitièmes de finale. De petits chamboulements qui avaient plu tout autant un acquis qu'aux candidats eux-mêmes. Pour l'édition 2023, ni la chaîne ni la production n'ont encore annoncé de changements de mécanique, d'ajout de règles et de dépilancés aux concurrents, mais devant le succès des propositions de l'année dernière, ne seront-ils pas tentés de recommencer ? Qui présente les Masters de n'oubliez pas les paroles 2023 ? Les maestros ont le plaisir de retrouver Magui, animateur historique du jeu, aux commandes des Masters. Impossible pour lui de laisser quelqu'un d'autre conduire à sa place cette compétition car il connaît tous les participants comme personne. Qui a gagné les Masters de n'oubliez pas les paroles en 2022 ? La compétition est rude entre les maestros, mais en 2022 et pour la première fois, C.I.S.T. Renault, l'instituteur belge, qui s'est imposé en finale, succédant à Tony, le gagnant en surprise de l'édition 2021. Master de n'oubliez pas les paroles 2022, quelles audiences pour la finale ? Soirée compliquée pour l'émission de Nagui lors de diffusion de la finale, le 26 novembre 2022. En effet, la victoire de Renault s'est déroulée face à une rude concurrence. Arrivée troisième des audiences ce soir-là avec un score très honorable de 2,4 millions de téléspectateurs et 13,4% de PDEI, n'oubliez pas les paroles étaient face à un match argentine au Mexique de la Coupe du Monde de Football suivie par la finale de la Star Academy et Cassandre sur France 3, série très appréciée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada